Les essentiels du bassin, deuxième intervention depuis la cabane du Breton avec Manu et avec son fils Hugo. Alors on va décrire les lieux parce que c'est important, ici on se sent vraiment en Bretagne quoi. On se sent en Bretagne avec une touche bassin puisqu'on a du bois aussi pour appeler les cabanes. On a le petit drapeau breton et puis beaucoup de bouteilles de cidre bretonne, des bières locales affichées. Du chouchaine aussi ? Du chouchaine, du lambic, c'est l'eau de vietcide. Du tijon depuis cette année, c'est le pastis breton. Donc c'est un mix, c'est le mariage de la Bretagne et du bassin. On essaye de prendre en Bretagne pour les produits spécifiques galettes et crêpes. Et puis les produits locaux ici ? Et les produits locaux, quand on peut travailler en proximité, on le fait. Alors c'est amusant, il y a même une grande ardoise avec un dicton breton. Tant qu'il y aura des comptoirs, on aura des héros. Voilà, parce que le breton a la réputation de passer du temps dans les bars. Même s'il y a moins de bars en Bretagne maintenant que quand j'avais une vingtaine d'années. Mais c'est Hugo qui avait écrit ça de sa belle écriture. C'est vrai ? Tout à fait. C'était il y a combien de temps ? Alors ça c'était au départ, c'est quand on a ouvert en 2017 du coup avec mon père. Et c'est resté ? Et c'est resté. Et ça ne s'est pas effacé, ça n'a pas été effacé. Il y a d'autres dictons que vous auriez pu ajouter ? Oui, il y a plein d'autres choses. On a gardé celui-ci, on voulait en mettre plusieurs. Et puis on ne l'a pas fait pour l'instant, mais il y a encore plein de choses à faire bien évidemment. Alors ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que la cuisine est ouverte. Et ça c'est important parce qu'on peut vous voir à l'œuvre. On nous voit à l'œuvre, on voit notre chef Solène et son équipe à l'œuvre. On est totalement transparent. Il arrive que les clients lorsqu'ils viennent payer, puisque c'est tout petit, passent une tête sur le côté pour voir combien il y a de crépires derrière, pour voir comment ça se passe. Et c'est sympa, c'est convivial. Une année on a même pour la chandeleur, on avait fait un challenge, j'en avais fait participer les clients là, avec les règles d'hygiène, tablier, se nettoyer les mains. On avait mis une crêpière devant notre fenêtre, sur le comptoir. Et chaque client avait le droit à un essai pour faire une crêpe. Donc c'est le côté familial qu'on viviait. Alors on parle maintenant de vos produits, justement, les producteurs locaux. Il y a un certain Marc Tortora qui sera avec nous demain. Vous produisez en fruits et légumes, c'est ça ? Marc, c'est fruits et légumes. On s'est rencontrés, je crois, il y a 3-4 ans. Il nous avait appelés dans le cadre d'un démarchage. Le contact est très, très bien passé. C'est une société qui travaille aussi en famille, qui a autant de respect pour ses petits moyens, gros clients. Et du coup, on a des produits de qualité. On a une grosse réactivité. C'est-à-dire qu'il travaille tous les jours. On est livré le dimanche aussi au Jardin de l'Atlantique. Et puis on est fidèle. Marc, ça fait 3-4 ans. Quand ça se passe bien, quand le prix est bon, mais ce n'est pas le premier aspect, on ne change pas de fournisseur. On ne change pas une équipe qui gagne. Exactement. Alors on parlera miel au cours de la semaine avec Joël Saint-Marc. On parlera de la bière La Dérive avec Lucien Barthélémy. Est-ce qu'il y a d'autres producteurs locaux avec qui vous travaillez ? Alors locaux, c'est plus difficile, mais on a une dimension sud-ouest. C'est-à-dire qu'on a un distributeur à Bordeaux qui nous fournit beaucoup de produits. Solène le sait quand elle passe ses commandes. Je lui dis que c'est d'abord sud-ouest. Si on ne peut pas sud-ouest, il faut que ce soit France. Il n'y a pas de Nutella chez nous. On fait de la publicité, mais je vais faire plus grosse, plus pure. Pour Lucien Georgelin, c'est une pâte à tartiner qui est faite dans le Lot-et-Garonne. Génial. Et sans huile de palme. Et sans huile de palme, Hugo. Tout à fait. Depuis 2018, on a supprimé la pâte à tartiner très connue pour passer en Lucien Georgelin. C'était un gros risque parce que quand tu as une crêperie, normalement, il faut ce produit pâte à tartiner industriel. Nous, on l'a enlevé. On parlait de prise de risque tout à l'heure. Donc, c'est parti sur Lucien Georgelin. La sauce basque, ma femme est basque. On prend à Saint-Étienne-de-Baygory. C'est une petite maison. Et elle nous envoie la sauce basque également. Et puis après, on a les huîtres. On a fait des recettes avec des huîtres. Donc, les huîtres du bassin. Alors, c'était galettes. C'était amuse-bouche avec huîtres. On avait travaillé une recette en novembre 2019, de mémoire. On faisait partie du projet 50 nuances d'huîtres. Et donc, les clients découvraient une huîtres avec une chapelure de galettes, avec des chips de galettes. Les noix de Saint-Jacques. On prend les noix de Saint-Jacques dans une poissonnerie locale. Alors, elles viennent de Normandie, mais on est attaché à travailler avec eux. Il y a des tas de produits comme ça, au coup par coup, où on travaille avec des locaux. Voilà donc pour ce qui est des producteurs locaux. Et puis, dans quelques minutes, on va évidemment rentrer dans le détail des crêpes et des galettes que vous proposez. A tout de suite.